La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion, paru ce mardi à Estatalsal, une plaidoirie en auteur relativement au passage du Sénégal au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La garde des sous a rappelé à la communauté internationale les importants progrès et les défis relevés en matière de promotion et de protection des droits de l'homme durant les cinq dernières années. Sur la question des LGBT, le Sénégal a encore exclu toute idée de légalisation. Le même journal nous parle du rejet des candidatures de Cariwad et Sonko. Leur partisan ne lâche pas le conseil constitutionnel. Welfe Quotidion, au même moment, évoque le recours illusoire de Karim, saisine de la Cour de justice de la CDIAO, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. PDS étude en cas de désertion sans risque. Tite qui barre la une du journal L'Observateur. Deux élections présidentielles successives sont candidats. Les libéraux invitent les militants au combat et à la résistance. Dans Vox Populi, Karim a créé les conditions de son élimination de la présidentielle. Chermbake Baradoli, ancien président de groupe parlementaire Liberté et Démocratie, accable le fils de Ouad. Depuis plus de cinq ans, il avait demandé à Karim de renoncer définitivement à sa nationalité et d'épouser une femme sénégalaise. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il lui a taxé de raciste. Makissal n'est en rien derrière cette élimination. Karim est dans le même cas que Khalifa Sal qui s'est battu pour sa candidature et le voilà candidat, nous renseigne ce journal. En tout cas, une chance pour Iddi dans le journal Enquête. Le candidat de Réumi pourrait bénéficier du report des voix des militants de Karim Ouad. Idris Assek est le seul candidat qui porte aujourd'hui les idées libérales. Malgré ses sorties intempestives, il est resté proche de maître Abdoulaye Ouad. Cependant, la guerre des Trois titre pour sa part Le Quotidjan sur le choix de Sonko pour la présidentielle. L'ex-Pastef s'agrippe à Jomaï. Abipsi et Chertidjandji roulent pour le meilleur profil. Sud Quotidjan ne parle des atteintes aux droits et libertés, crise préélectorale, et titre le cas Sénégal en question. Human Rights Watch accable le Sénégal dans son rapport 2023. Elle s'est tâle sale devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour le Sénégal, les droits humains constituent une option irréversible. Respect des droits humains, le bilan mitigé de ses dégassements. Là s'intéresse au sport, Cannes 2023 Sénégal-Guinée à 17h. Et titre les Lyons visent le carton plan. Ayakro ça va chauffer, titre pour sa part Le Soleil. Cannes 2023 de foot Sénégal-Guinée aujourd'hui à 17h. Match à enjeux capitaux, il faut gagner pour rester au village de Yamoussou. Pour éviter par exemple le Nigeria à Abidjan. Défaite, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée, mais n'a pas son destin en main. L'Algérie en danger contre la Mauritanie. On se porte toujours dans le journal Réumisport Cannes 2023. Ça a chauffé entre les journalistes sénégalais et guinéens. Le journal Stade Cannes 2023, Guinée-Sénégal à 17h. Objectif, Ndamrec. Dans une lampe contre Tafatin, le 21 juillet, les 5 défis de Balégué 2. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.